Comment concevoir un modèle 3D à l'aide du logiciel Fusion 360 de Dodesk, partie 4, plaque poinçon Donc cette quatrième pièce est assez simple, on va pouvoir le constater Donc il s'agit d'une forme particulière ici qui va donc posséder un V qui va servir à faire le pli de la pièce Donc c'est le poinçon Cette pièce possède un profil qu'on va commencer par réaliser dans un premier temps Et une fois que ce profil va être fait, avec une longueur de 70, on aura juste 4 trous de 6'2 à faire Donc axe 30 et 37 Voilà, c'est tout simple Donc on va passer sur le logiciel Fusion Alors, je vous précise bien Je vais bien préciser Que le profil que je vais réaliser en premier, c'est celui-ci On est bien d'accord Donc je vais intégrer la cote de 50, 8, 12, 17 et puis l'angle de 90 Avec une cote de 22 Donc on se souvient 50, 8, première espalier, deuxième, 12 et 17 8, 2, 17 Allez, c'est parti, on passe sur Fusion Alors, sur Fusion Donc le logiciel étant lancé, on va créer à nouveau une esquisse On commence à connaître la procédure On choisit un plan d'esquisse Et là, il y a plusieurs solutions C'est de faire une demi-pièce Qui me paraît logique Et ensuite, on fait une cinétique Donc on va faire une ligne Une succession de lignes d'ailleurs Donc en première ligne, on s'accroche à l'origine Ici, on monte On se décale Hop, je suis un peu vite Voilà, je me décale Comme ceci Et puis de mémoire, on se doit faire quelque chose comme ça Voilà ici Échappement Donc on a dit qu'on allait faire une symétrie Donc on va à nouveau créer une ligne Mais cette fois-ci une ligne verticale Qui nous servira de ligne de symétrie Donc échappement Je sélectionne ma ligne Je la construis Je la transforme en ligne de construction Pour qu'elle ne soit pas intégrée au profil Et là maintenant Je vais créer un mirror Donc mirror Donc là je vais faire un rectangle glissé Qui va prendre toutes mes pièces Pas toutes mes pièces Toutes mes... Tous mes segments Et comme ligne de mirror Je vais prendre la ligne verticale Voilà, donc là j'ai mis mon élément Qui est le temps cinétique Je valide Et là je vais pouvoir mettre des cotes Donc ici on a dit cotes de Alors là on va juste On est obligé de faire attention à la manière dont on cote Puisqu'on a des entités séparées Donc on a dit 50 Ensuite On a dit 8 Ensuite Je valide 12 Et 17 Alors là on voit que les points ne sont pas bien liés Donc on va les lier Voilà On va aussi pouvoir mettre la cote de 22 pour ne pas être perturbé ici Donc entre cet élément là et cet élément là On a 22 Mémoire Voilà Et puis on va mettre la cote de 17 Entre le point haut et la partie basse Ici on a 17 Voilà Donc on retrouve bien le profil qu'on attendait Et échappement pour quitter la fonction On peut replacer les cotes Pour les rapprocher du modèle Voilà On se donne bien Et là On se retrouve Donc notre profil de base est réalisé Je fais donc Finish sketch Je l'extrus Je fais tout côté de mon modèle Je fais une extrusion On l'a vu Par symétrie C'est mieux pour conserver les plans de symétrie Et je choisis bien Wall Length Et Distance 70 Ça on l'a vu dans l'ETP précédent Voilà Donc mon profil est réalisé Je vais Le sauvegarder Ça c'est vraiment à faire Donc Plaque Matrice Plaque Poinçon Poinçon Je vais dans projet de Stéphane Pligneuse Si c'est pas le bon endroit On choisit On change le dossier Et c'est tout Là je l'enregistre Je vais maintenant regarder ce que je vais faire Donc je vais faire mes 4 trous Alors je vais faire mes 4 trous Donc 1, 2, 3, 4 4 trous de 6, 2 Dontrax 30 Et 37 Des bouchons Pas très simple Et on va les positionner par rapport au bord inférieur de 20 Parce que ce sont 10 moins 5, 30 et 40 C'est parti Allez c'est parti Donc je commence par en faire un Donc je fais Rôle Je choisis Mon plan Je fais donc un trou de diamètre On a dit 6 On a dit 6 Alors attention Là les paramètres sont pas bien réglés C'est un trou Je le dis Je vais le réponser Je le dépouve Donc je vais mettre Un trou Et je vais le mettre Un trou Un trou Un trou Je règle la valeur Je vais maintenant faire ma répétition linéaire Je choisis bien Fetchers Je choisis mon Fetchers Je choisis ma direction J'ai une direction horizontale où je veux avoir deux entités En traxe 37 Deuxième direction J'ai deux éléments En traxe 50 Alors Je choisis En traxe 30 En traxe 50 Et je valide Voilà, ma pièce est terminée Je choisis le cadre Et c'est terminé Je choisis le cadre Je choisis le cadre Je choisis le cadre